Kouchen, merci d'être là. Bonsoir est-ce que tu sors un nouvel album et quand t'avais sorti le dernier round, ton premier album solo, ça devait aussi être ton dernier album tout court. En vrai, les retraites pour les rappeurs, ça n'existe pas. Je ne sais pas, il y en a pas qui ont pris leur retraite définitive et qui sont parvenus. Il y en a beaucoup qui ont annoncé qu'ils sont revenus en fait. Ah ouais, il y a eu beaucoup d'annonces. Jay-Z ? Ouais, ah je parlais dans le rap français peut-être. En fait ça, il n'a pas eu tant que ça, mais je compare aux gens de ta génération, tu vois, Jay-Z l'avait annoncé, il est revenu. Vous ne pouvez pas vous en empêcher en fait. Ouais, je ne sais pas. En tous les cas, moi c'était une envie, quoi. J'avais laissé ça quand même pendant 7 ans. Le dernier album, c'était... Bon, l'histoire de dernier round, j'étais vraiment, je voulais vraiment arrêter. Ce n'était pas un cinéma. Ce n'est pas un effet d'annonce. Non, vraiment pas. Je ne vois pas en plus vraiment l'intérêt, quoi. Est-ce que tu crois que tu vas vendre spécialement plus de disques que tu dis que tu arrêtes, quoi. Je n'en sais rien. Et donc j'ai remis le couvert avec Crise de conscience. Et puis là, je n'ai donc pas annoncé que j'arrêtais définitivement. Ça aurait été un peu bête, quoi. Tu vois, prendre les gens pour des cons deux fois. Et donc moi, j'ai fait autre chose pendant 5 ans. Je n'ai pas écrit. C'est Bustard qui m'en rappelle pour faire un remis d'un morceau à lui. Soldat, où on vient, machin. Il fait un clip d'ailleurs. Oui, absolument. Ça m'a redonné l'envie de réécrire. Ça part de là. Oui. Mais qu'est-ce que tu peux faire soldat, conforme à People's Combi ? Tu vois pas, non, qu'on fait soldat, ton intitre, ton best accompli ? J'ai largement passé l'art. De t'entendre me dire, toi et ta bande de cartes. C'est de grands instants de tir que vous vivez, imbibés par la violence de la cité. Tu peux kiquer la vérité, la travestir, c'est nonique. J'appelais Jeff Lener, j'ai reçu quelques prods, j'ai commencé à écrire. Et puis quand j'ai eu 4-5 morceaux, j'ai appelé la Maison Disque et je leur ai dit que j'étais en voix pour faire un album. Ils étaient contents ? Ils étaient contents. Un album de Couchene, c'est toujours cool ? Oui, je ne sais pas. En tous les cas, eux, ils étaient contents. Moi, je me souviens d'une interview qu'on avait faite il y a très longtemps d'Ali, qui disait que le rap, c'était du sport et qu'il fallait en faire tous les jours pour ne pas perdre le rythme. Il n'a pas tort. Toi qui n'as pas écrit pendant 5 ans, j'imagine que tu n'as pas non plus rappé pendant 5 ans. Non, quasiment pas. Ce n'était pas trop compliqué de vous en mettre là-dedans ? Un peu, au départ, un peu. D'où le fait que je n'ai pas appelé la Maison Disque pour dire que je vais faire un album. J'ai voulu prendre quelques prods et voir ce que j'étais capable de faire aujourd'hui. Après, c'est vrai que c'est du sport quand tu le prends comme ça. Après, j'aurais pu resservir ce que j'avais pu faire auparavant, à peu près dans la même teneur, les mêmes prods. Et à ce moment-là, c'est un peu comme le vélo. Tu te remets dessus et tu peux le refaire assez facilement. Mais ce n'était pas mon but sur cet album, de vraiment reprendre, même s'il y a au moins 50% de l'album qui sont un peu dans la teneur de ce que je pouvais faire avant. Non, mais j'avais envie de ramener... Tu es absent de 7 ans, la musique a grave changé ces dernières années. Donc, j'avais envie de prendre des sonorités un peu plus actuelles. Et la complexité, c'est effectivement, quand tu ne pratiques pas pendant longtemps, il faut te remettre dans le bain et essayer de comprendre les schémas de flow qui peuvent fonctionner sur ce genre de prods. Parce que les BPM ne sont pas les mêmes du tout. C'est vachement ralentif. Voilà, donc c'est une autre technique pour poser. Après, il y a des schémas dits trap, on va un peu globaliser. Parce que je n'ai pas vraiment des prods typiquement trap, on va dire. Même quand elles sont actuelles et tout ça, il y a toujours un peu une espèce de mélodie à l'intérieur pour m'aider à pouvoir poser. Parce que je n'ai pas voulu reprendre les schémas trap un peu dits classiques. Mais tu en écoutes, toi ? Très peu, non. Très peu ? Non, oui, très peu. Est-ce que, justement, toi qui rappes depuis longtemps... Mais c'est pour ça que les flows, en vérité, que tu peux retrouver sur les prods trap, ça ne ressemble pas... Oui, ce n'est pas ce que tu as fait, toi. Et ça ne ressemble pas à ce qui se fait aujourd'hui, je pense. Dans les flows, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Sur des prods trap, il y a certaines prods que j'ai, tu les donneras à des « purs trapistes », entre guillemets. Ils t'en feraient un morceau trap. Moi, il y a quelque chose chez toi, c'est qu'effectivement, tu es là depuis longtemps, mais on a l'impression qu'à chaque fois, tu as eu besoin de t'entourer de nouvelles générations, à une nouvelle génération d'une certaine époque, pour t'en nourrir. C'était Zoxy, Bustaflex, qui étaient... Même avant, il y a eu les psychopathes. Il y a eu les psychopathes avant. Je voulais en parler après des psychopathes, effectivement. Et c'est vrai qu'on a l'impression que, pour les nouvelles techniques, etc., tu t'es toujours nourri, en fait, de cette relation-là, avec des gens plus jeunes que toi. Là, il y a eu Jeff Leuner, je crois, qui a joué un rôle important. Est-ce que c'est lui qui a joué ce rôle-là, même si tu travailles avec lui depuis un moment donné ? Oui, absolument. Non, mais si ces générations, elles n'avaient pas été à côté de moi, même très proche de moi, et tout ça, je pense que je n'aurais pas évolué comme ça. C'est certain, même, en vérité. T'as eu besoin de ça. Alex, des « Psycho », il m'a ramené une vibe, à un moment donné, quand on était sur le troisième album. Voilà, ou s'il n'est pas à côté, je pense que je n'évolue pas comme ça, quoi. Après, c'est évidemment pas du copier-coller. C'est une espèce d'inspire de truc. Puis après, t'as l'école, Bustazzo, Salif, Serum aussi, avec qui tu bossais beaucoup. Puis Jeff. Voilà, c'est clair que si... Et c'est pour ça que j'ai appelé Jeff directement, parce que... Quel rôle il a joué exactement, Jeff Leuner, sur ce titre ? Deux. Un peu le choix des prods au départ. Essayer de me conforter dans le fait que j'étais capable de faire ça. C'est ton motivational speaker ? Ouais. Il a écrit des top lines, dans 3-4 morceaux, des refrains. Il est à Grenoble, donc c'est pas très facile. Il n'a pas été là, beaucoup présent au studio. Donc c'est beaucoup, dès que j'ai écrit un couplet, dictaphone, je te l'envoie, il écoute. Ah, ça, ça, ça. On discute, quoi. C'est ce qu'on a toujours fait quand on a fonctionné à Formant Happy People. Je sais pas, quand je réalisais les albums de Zoxy, ou même je faisais mes albums dernier an, personne ne l'a réalisé, c'était moi. Mais il y avait Salive qui passait, Zoxy qui passe, et c'est un peu des rôles de pseudo-réalisateurs à distance, quoi. Le gars, il vient, il dit, ouais, la prod, j'aime pas, je trouve que tu pourrais faire ça. C'est des conseils entre potes pour que le truc soit optimum. C'est pas te servir la soupe que de dire ça, mais t'es une légende du rap français. Tu peux ne pas être d'accord, mais pour beaucoup de gens, NTM, de toute façon, c'est légendaire. Il n'y a pas de question possible. C'est comme ça. J'accepte ce que tu me dis. C'est pas compliqué, justement, d'être... Parce que tu sors un disque, tu prends un risque, en fait. T'es face à ton histoire personnelle. Pas oublié de parler de légende, mais en tout cas, à ton histoire personnelle, à tes succès. Et même s'il y a plus de échecs dans ta carrière, les gens, aujourd'hui, ils vont retenir que les succès d'NTM, que les albums à l'époque, que la Reformation, qui a été un succès. Et toi, tu sors un nouveau disque, en 2016, dans un contexte très différent. C'est un risque que tu prends, parce que tu te mets en danger aussi, t'as pas peur de comment les gens vont prendre ça. Le danger, c'est quoi ? C'est que les gens, ils n'aiment pas. Ouais. C'est pas un grave danger. Mais ça peut, entre guillemets, si les gens n'aiment pas, ça peut écorder l'image de Cool Chain. Non, pas pour moi, en tous les cas. Peut-être que pour les gens, après, ils vont dire, ouais, ça sera écorné. C'est pas très grave. T'en fous. Si les gens commencent à me jeter des pierres dans la rue, ça pourrait être un peu problématique. Mais... Je pense pas que ça arrive. C'est de la musique, quoi. C'est ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Et si aujourd'hui, ça plaît pas spécialement aux gens, c'est pas très grave. On pourra faire autre chose. Oui, oui. D'ailleurs, tu le dis, je crois que... C'est vraiment par envie que je suis revenu, quoi. Je faisais un peu d'autre chose. Tu le dis sur déclassé. Tu le dis, je suis plus en galère. Enfin, voilà, je le fais. En gros, tu le fais. En plus, tu dis ça un peu par rapport aux quatre commentaires qui... Ils vont dire que le chien... Voilà. Où le mec va dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? T'es en chien, tu veux revenir. Bon. C'est un égotrip, c'est déclassé. Comme la plupart des albums solos ou des albums d'NTM, on commence plutôt par un égotrip. Un morceau, ouais. Bac dans les bacs, je reviens. Ah, plutôt des morceaux un peu. Ouais, ouais. Il vient pour modifier les données Même si le grand gars sonne, je kick Je peux pas t'abandonner Même si je pointe juste Déférent la gomme et triste Il faut pas la gomme et je crash Il faut les abonner, je perds Je reviens pour modifier les données Même si le grand gars sonne, je kick Je peux pas t'abandonner Même si je pointe juste Déférent la gomme et triste Il faut pas la gomme et je crash Il faut les abonner, je perds Donc voilà, c'était une façon de commencer le truc Et puis de pas te faire taire qui que ce soit Mais bon, voilà, je t'explique en gros Je t'explique pourquoi je reviens Et puis voilà Moi je pense que tu l'es ou tu le seras encore Mais t'es joueur de poker T'as été joueur de poker pendant 5 ans Est-ce que ça t'apportait quelque chose Par rapport à ta carrière de rappeur ? Une grande bouffée de liberté Et de redémarrer dans quelque chose d'autre D'être un novice, un apprenti J'aime ce côté-là un peu C'est-à-dire qu'un novice Être le nouveau quoi, le rookie ? Ouais, où il faut se prendre la tête Parce que t'es pas au top Et qu'il y a des gens qui sont là-haut Et que toi tu pars d'en bas Mais que t'as quand même l'impression Que t'as 2-3 capacités Parce que si tu sens que t'as pas de capacité Ça va être très très dur Je sentais que j'avais peut-être un peu de capacité J'ai eu la chance de rencontrer Les meilleurs joueurs du monde De devenir amis avec tes grosses têtes du poker T'apprendre à leur côté chaque jour Chaque minute Et voilà ce que ça m'a apporté Une nouvelle passion Pouvoir mettre la musique de côté Sans me lever le matin en me disant Putain qu'est-ce que je vais faire Ou même qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui me passionne Moi je suis un enfant gâté Je suis né, j'ai eu le football Je me suis levé le matin Avec un truc en tête C'est le ballon Et t'es plus débroué en plus Il parait pour le foot Ouais je me débrouillais Mais j'étais surtout passionné Donc à partir du moment où t'es passionné T'as pas demandé c'est quoi mon avenir C'est quoi Je me suis jamais demandé ce que j'allais faire Après il y a eu le breakdance Les graffitis Le rap J'ai rencontré le poker Au moment où je mettais un peu la musique Qui est un peu de côté Il y a le cinéma aussi Il y a un peu le cinéma là Qui est arrivé ces dernières années Aussi par hasard Comment ça s'est passé ça ? Parce que c'est un peu le rêve De beaucoup d'artistes Non beaucoup de rappeurs Un jour faire du cinéma Et toi c'est aussi arrivé par hasard C'est-à-dire on est venu te voir On a dit Ouais ouais moi c'était pas un rêve du tout Je suis pas signéphile D'accord Ouais je suis vraiment extérieur C'est Catherine Breillat Qui m'a vu à la télé Ouais qui t'as joué en concours dans son film Ouais ouais Enfin c'est pas un biopic Donc lui je jouais pas le rôle de Rocancourt Mais c'est une adaptation Adaptation Son histoire Bon je jouais le personnage Que j'avais envie de jouer Qui était écrit sur le scénario Je n'avais pas ressemblé à qui que ce soit Ouais tu t'es pas T'as pas fait un travail Non mais je devais pas le faire Breillat voulait pas Elle voulait que j'interprète le truc Comme moi je le ressentais Et pas essayer de faire un mimétisme Avec qui que ce soit Donc voilà C'est un hasard Elle m'a vu à la télé Dans une émission On n'est pas couché Et c'est comme ça Quand tu joues au foot avec Eric Zemmour Absolument Elle a fait un petit foot avec lui Ouais un petit pont C'est pas très compliqué C'est le seul rappeur Qui a mis un petit pont Évidemment C'est pas très compliqué Ouais Il suffit d'avoir un ballon Et qu'il soit là D'accord ok Normalement il le prend le foot J'aurais pu ramener mon fils Peut-être Non 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 mais c'est pas simple C'est quoi Lucie ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah tiens tiens Qu'est-ce qu'il faut faire Il est dans le zemmour Tiens 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 Hop là petit pont J'en avais un petit pont J'aurais tout vu Bon je te dis la vérité J'y suis allé un peu à reculons J'étais très très poker à l'époque J'ai fait un film Enfin je suis pas acteur Qu'est-ce qu'elle me veut ? Pourquoi ? Après dans mon entourage On m'a dit Isabelle Huppert Catherine Brea C'est une expérience Faut le faire Fais les essais au moins Tu verras bien J'ai fait les essais Ça s'est bien passé On a bien collé Que Catherine C'était Bonne relation humaine Et tout Donc voilà On a fait le film Et puis Chemin faisant Il y en a qui ont été intéressés Pour en faire d'autres J'ai fait une série pour Arte Un téléfilm pour Canal D'Eric Zonca Et puis là Je viens de finir Le dernier film De Katelki Evere Qui s'appelle Réparer les vivants Carrière d'acteur C'est parti Écoute tant qu'on me proposera Des choses Et puis Tu sais C'est un peu comme tout Tu fais ton premier film Tu as un peu le cul serré Tu sais De marcher dans les clous De au moins faire les trucs propres Et de pas Au fur et à mesure Tu peux commencer A trouver un petit plaisir Dans le truc Parce que c'est le but Quand même Si tu y vas que pour te faire du mal C'est pas la peine Mais dans le départ C'est un peu comme ça Quand tu t'assois à une table de poker Et que tu sais que tu as lui Lui à ta droite L'autre à ta gauche Tu vois le palmarès Tu fais gros Faut pas que je fasse une erreur Après avec l'expérience Au bout de 3-4 ans Que tu t'assois avec le type Maintenant il commence à te respecter Parce qu'il sait aussi qui t'es Bon c'est pas pareil Tu commences à prendre un peu De plaisir au truc Bon le cinéma Ça commence à devenir un peu ça Mais on est toujours un apprenti Je sais que je suis un privilégié de fou Il y a des gens qui travaillent Pour être à ma place Moi on est venu me faire chier comme ça Bon c'est comme ça C'est marrant Toi Edjoé vous avez aujourd'hui Deux carrières de comédien en fait Votre actualité elle est davantage Il est beaucoup plus comédiaque C'est vrai Il a fait beaucoup plus de trucs Mais oui oui un peu T'écoutes ce que fait Edjoé aujourd'hui Il a sorti un album le 5 décembre dernier Peu j'ai entendu le titre Où il y a le sample de Edith Piaf Ça te parle ? Tiens j'écoute pas les albums C'est vrai ? De personne C'est vrai t'écoutes plus d'albums ? Non Plus de rap ou plus d'albums en tout cas ? Peu de rap et plus d'albums Plus d'albums Donc ouais je connais les titres un peu de chacun J'ai qui je trouve aussi Pas mal de talent à droite à gauche Après je connais pas assez Les univers et vraiment la globalité Des oeuvres entre guillemets De chaque artiste pour vraiment en parler T'as plus temps ou t'as moins l'envie ? C'est une question d'envie C'est pas une question de temps Parce que si j'en avais envie Je prendrais le temps de le faire L'important c'est l'envie Donc non non j'ai pas spécialement envie Quand je tombe quelque part sur un réseau social Je mets je vois Tiens il y a un nouveau titre de l'autre C'est quoi le dernier morceau que t'as kiffé ? De rap ? Par exemple ? Ouais Sur le black album de Jeff Lennart Rien à foutre Un morceau qui s'appelle Rien à foutre Qui fait grave quoi Il y a quand même quelque chose qui est frappant C'est que aussi bien alors surtout sur MTM Il y avait peut-être plus Joey qu'amener cette vibe là Je sais pas mais il y avait toujours des morceaux un peu plus festifs Un peu plus léger entre guillemets C'était pas forcément Joey d'ailleurs C'était vous deux quoi Ouais C'était je pense 50-50 quoi Et là sur le disque Le disque est quand même assez sombre Il est très pessimiste Mais ceux d'avant aussi C'est vrai que En reposant la question je me rappelle que c'est solo Il y en avait peut-être plus Il y avait encore des morceaux un peu plus Encore festifs dans les derniers Enfin il y avait le retour du Bapou Exactement Exactement Là il n'y a pas trop Là il n'y a pas Il n'y a pas T'as bien regardé Il n'y a pas Non non mais globalement On a quand même le sentiment que c'est un disque Qui est plus sombre Et à côté de ça effectivement On te voit Et d'ailleurs on te voit aujourd'hui Tu dis que t'es un privilégié Tu fais plein de choses Et t'as l'air plutôt heureux Mais sur disque Le discours de Kouchen Il reste assez sombre Et assez Je ne vais pas dire dur Mais parce qu'il y a toujours une note d'espoir Et que c'est pas l'apocalypse Mais ça reste assez sombre Bon c'est 80% des albums de NTM Et des miens en général Donc ouais il y avait peut-être 20% Un peu plus festif Et il n'y a pas là-dessus Des morceaux comme Respire Comme Ma Benz Ouais 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 Je ne sais pas Je n'ai pas l'impression d'être Mais t'es pas déprimé ça va Non pas du tout Ok mais ça me suis rassuré Ça me fait chier que tu le sois J'ai l'impression d'être peut-être Un peu moins bon dans ce genre de morceaux Enfin je veux dire Respire C'est pas le morceau le plus réussi Et bien moi je kiffe ce morceau Ah ouais ? Ouais C'est bien Saker c'est pas le morceau le plus écrit etc Mais c'est pas grave Ah non moi non plus C'est pas grave Il y a une énergie de ouf De toute façon moi j'assume tous les morceaux que j'ai écrits Il n'y a pas de soucis Même les mauvais quoi tu vois Mais celui-là je ne trouvais pas que c'était un spécialement réussi Par exemple dans ce côté là Tu vois si tu parles de Ma Benz Je te dis que c'est mieux réussi Pas parce que ça a été un tube entre guillemets C'est juste l'ortho la vibe quand il arrive Peut-être que moi les gens vont me jeter des cailloux Mais je crois que je préfère respire que Ma Benz D'accord Mais c'est un bête de sigle Ma Benz Non mais chacun C'est ce qui est bien dans la musique aussi Tu vois tu fais écouter un album Moi chez mes potes Je n'ai pas le même top 3 En gros quand tu fais écouter tout l'album Celui qui préfère les trucs introspectifs Au pied de mon âme Et puis il y en a qui vont préférer Quand c'est déclassé par exemple C'est quoi toi le morceau que tu préfères sur ce disque là ? Dont tu es le plus fier en vous J'aime bien Debout quoi En plus je l'ai écrit très très rapidement Genre 3 jours avant la deadline de l'album Je te fais rendre l'album un lundi Matin J'ai reçu la prod de jeudi soir Je l'ai écrit le vendredi Posé le samedi, mixé le dimanche Et sans recul on a dit on le met J'aime bien ce morceau Fier de ça Ouais On a d'autres Fier du disque tout à fait Ouais très très fier Il y a un sujet Alors ça on a toujours parlé C'est le FN Et NTM a été Un adversaire du Front National En tout cas sur disque Très clairement Et là c'est aussi Enfin t'en parles beaucoup Et il y a un morceau Où t'en parles de manière assez explicite Il y a même plusieurs Parce que Marine Tu parles de Marine justement Ouais il y a une punch sur Marine Mais bon Il y a un morceau où tu dis La jeunesse emmerde le Front National C'est un morceau entier Consacré au Front National Absolument J'ai pas l'impression qu'on a fait Un espèce de fonds de commerce Il y a en 1995 On sortait plus jamais ça Il y a un morceau sur le Front National Jean-Marie Le Pen à l'époque Il commençait à faire Je sais pas Un pourcentage un peu plus élevé Que quand en 1981 Quand c'était militaire Il faisait 1% Là il commençait à faire 10 D'ailleurs en 2002 7 ans après Il est au deuxième tour En élection Donc tu vois Quelque part on allait sentir Un peu un truc Et 20 ans après Pourquoi tu réécris un morceau Sur le Front National Il me semble que Tu vois entre 1995 et 2015 Et 2016 aujourd'hui On n'est pas dans la même configuration Et que l'état d'esprit en France Et la libération de la parole Un petit peu Un peu plus xénophobe Est un peu plus facile Il font un pourcentage Quand même plus inquiétant Pour les gens Qui sont pas adhérents au FN Mais la question C'était pas pourquoi Tu fais un morceau sur le FN D'accord ok Moi je donnais mon explication La question c'était justement Ce que tu dis La jeunesse en mer de Front National Et quand on voit les chiffres Je suis même pas sûr en fait Puisqu'on voit qu'il y a Une grosse partie de la jeunesse Qui parfois Enfin une grosse partie En tout cas une partie Non négligeable de la jeunesse Qui est plutôt d'accord Avec les idées du Front National Mais il y a une grosse partie aussi De la jeunesse Qui ne va pas voter C'est vrai Je pourrais te répondre ça C'est vrai Elle est plutôt contre Et puis bon C'est surtout par rapport A la phrase des Berru Qu'elle est reprise aussi Cette phrase C'est Et comment Qu'on sortit ce slogan Tu vois Je l'ai pas dire La vieillesse en mer de Front National Non Ce serait pas top Ce serait pas top Ton public Tu sais qui c'est toi Tu sais si c'est des jeunes Aucune idée Aucune idée Non Des jeunes J'en trouve un peu Peut-être Parce que mine de rien T'as des messages Qui sont plutôt adressés Non je dis pas le contraire Je dis pas que ma musique Ne veut pas s'adresser à des jeunes Je dis que j'ai Il y a peu de chances Que mon public De base Soit Ou la majorité En tous les cas Soit la jeunesse Mais tu sais pas Non je sais pas Je sais qu'évidemment Des gens un peu De ma génération Les quadras Peuvent être une partie De mon public Après Après c'est pareil Pour pouvoir les toucher Il faut un peu Que les disques Soient diffusés Au niveau du rap Les diffuseurs en France C'est pas terrible Je crois que justement Quand tu sortais Dernier round On te demandait Pourquoi t'arrêtes le rap Et tu disais Le rap c'est plutôt Un truc de jeunes Mais c'est vrai que Historiquement On va dire que c'est le cas Parce que je continue A dire quand même Mais depuis quelques années On a quand même Des exemples De gens qui sortent Des disques À 40 ans passés Et qui sont On se pose même plus La question de la légitimité Dre il a 50 ans Quand il sort Compton Jay-Z Akash 46 ans Bref Il y en a Des exemples Qui commencent à être légion Est-ce que toi justement Tu te poses la question De vieillir en tant que rappeur Non je me pose pas la question Je fais Ouais Je me l'ai été posé T'as vu la dernière ronde En me disant Est-ce que t'es encore légitime À 38 J'avais 38 à l'époque Est-ce que c'est légitime Encore à 38 De faire du peurat Ouais j'avais J'en avais déduit Que ouais peut-être pas trop Tu vois Faut que ce soit vraiment La jeune génération Qui revienne Et puis Et puis voilà Chemin faisant Tu te dis Non pourquoi pas Je peux toujours écrire des choses Tu dois rappeler jusqu'à 60 ans Après que tu sois en décalage Avec peut-être Une certaine jeunesse Ça semble assez logique Mais Mais c'est tout À 60 ans Tu m'as dit Ouais comme Zoxy C'est ce qu'il a écrit On sait pas s'il va le faire Non si lui il rappera encore Tu penses qu'il rappera encore Ouais lui À 80 même Zoxy c'est un des rappeurs Qui t'a le plus impressionné ? Moi je pense à Salif aussi Salif t'en a déjà parlé Comme un mec Le génie Le génie ? C'est largement au-dessus de tout le monde Pour moi Tu penses vraiment ? Ouais bah sinon je te le dirais pas Non mais parce que c'est Moi j'aime que les gens le disent C'est important Parce que je suis d'accord Avec Salif C'était brillant La vitesse d'exécution Le nombre Enfin il est quand même parti à la retraite Il a je sais pas 100 morceaux d'enregistrés Quoi Puis je peux te dire que dedans Il y a Il y a des frappes Il y a des missiles Il y a des trucs Qui sortent de l'ordinaire Que personne n'a jamais fait Et qui ne sortiront jamais D'après Salif Ça sortira jamais Et je le connais un peu Je pense que ça sortira jamais Je lui ai même dit Propose des morceaux à des gens On sait rien Tu peux pas laisser ça dormir C'est pas possible Mais bon il est passé à autre chose Et je pense que je suis certain Qu'il reviendra pas Moi j'hésite Entre faire un rap médioc Et prendre des thunes Ou faire le rap que j'aime Et continuer à vendre des stumes Entre le bien et le mal Parce que quand on fait le mal On est bien forcément Le diable de vieil est mal J'hésite entre les bars et deraco Parce que nos jours La plupart des raclots Sniff à mort J'hésite à dire aux meufs Je t'aime et à mort Ou à continuer De les traiter de sale but Il y a un morceau Où tu as une phase Où tu fais rapidement référence A Demain c'est loin D'Iham Tu dis Demain c'est droit Je crois Demain c'est tout droit Demain c'est tout droit Exactement Et on sait qu'il y a eu Une sorte de rivalité Entre Iham et NTM Pendant des années Tant mieux Comment toi tu vois L'évolution justement D'un groupe comme Iham J'écoute pas T'écoute pas du tout Non J'ai pas été impressionné Ces derniers temps Par le peu de trucs Que j'ai pu entendre Techniquement au niveau du flow De loin De très loin Vous savez maintenant Est-ce que c'est Vous êtes Les affaires sont rangées au placard Vous pourriez vous parler Moi j'ai toujours Parlé Très peu à Shurikens Qu'on s'est peu croisés Mais j'avais sorti Une compil J'aime pas le mot compil Mais bon C'était Format people Sur un seul album Tout le monde venait Et il y a Salif Qui a fait un duo Avec Akkanaton C'est vrai On a enregistré Dans son studio Là-bas à Marseille On est descendu Non non J'avais de problème Non Moi j'en ai pas C'est des gens Qui ont représenté Leur musique Et même si elle était Très différente de la nôtre Il y a des choses Avec lesquelles je suis Pas d'accord On s'en fout J'ai pas à être d'accord Je suis pas un juge Il y a quelque chose Qui était super important Chez NTM C'est le live La scène Qui était au moins aussi important Que le studio Et les CD Toi Le live La tournée C'est quelque chose A laquelle tu penses Si je tourne J'ai envie de tourner Avec des musiciens Donc ça va demander Beaucoup de travail De répète Travailler les nouveaux morceaux De monter un nouveau show Etc Donc ouais Si je trouve un tourneur Qui est capable De me proposer Pas mal de dates Avec des capacités Assez Assez correctes Ouais je suis prêt à partir Je suis prêt à travailler Un mois De répète Parce que ça va être Au moins ça Si tu veux mettre Vraiment les choses en place Carré et tout Si c'est pour faire 12 dates Je vais me gratter un peu la tête Tu vois Je vais y réfléchir C'est à dire avec des musiciens Tu te vois un peu en crooner En crooner moderne En crooner ? Ouais Non pas du tout Avec des musiciens Je sais pas Avec un petit band de jazz Une sorte de cinéatra moderne Pas vraiment Non pas vraiment Non pas vraiment Tu vois ça comment ? C'est les lunettes Qui te font dire ça Peut-être ouais D'accord ça va être ça Et la coupe Ouais exact Non 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 Je me vois Comme on a fait La dernière tournée d'NTM Avec des musiciens À Bercy Parce que ça donne Une autre dimension au live Que tu peux faire évoluer Les morceaux De façon infinie Et quoi ? C'est quand même Tu prends vraiment Un pied sur scène Ouais c'est quand même Une autre dimension Donc pour faire ça Ça demande quand même Beaucoup plus de travail Que avec un DJ Ou déjà ça demande du travail Pour enchaîner les morceaux Et faire le truc Où vraiment Il va falloir aller en répète Mais quand t'as des musiciens C'est encore un autre level Si toi tu dois retenir Je sais que c'est super compliqué Tu dois retenir Un morceau Dans ta carrière Tu choisis quoi On m'a déjà posé la question Donc après je peux pas changer Je suis obligé de dire le même Ah non tu dois dire qu'il soit cohérent Mais non Sinon tu vas Écoute C'est un solo Dans l'album d'NTM Mais je n'ai pas de honte À être très prétentieux À le dire Parce que c'est moi Qui l'ai fait C'est qu'avec Joey On a un peu décrété Que c'était genre Le meilleur morceau d'NTM Ok C'est quand même très honorable De la part de mon collègue Tout à fait De le dire De le reconnaître Parce qu'il l'a dit En fait Il y a eu qu'il l'a dit en premier Genre Eh that's my people J'ai dit t'es con T'es pas dessus C'est that's my people C'est that's my people Mais bon C'est pour mettre un morceau En vrai Qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas C'est même presque Ce que j'ai expliqué là avant C'est pas injuste Il n'y a pas de Joey Star On parle d'un morceau d'NTM C'est bon Il y a des morceaux d'NTM Je pense qu'on Comme qu'est-ce qu'on attend Pour foutre le feu Qu'on par exemple Contribue peut-être encore plus Que d'être ma vie Voilà Ce qu'a été NTM Bon C'est vraiment pour en sortir Un duo C'est un peu emmerdant Je sais pas si tu te souviens Mais qu'est-ce qu'on attend Pour foutre le feu Pareil tu m'as dit Si je me trompe Je crois que c'est de 95 Sur Paris sous les bombes 95 Et je crois que quand tu as eu Les émeutes de 2005 Il y avait des députés Quand même Qui ressortaient ce morceau Pour dire que C'était de notre faute Que les rappeurs Bon évidemment Incités à la haine Et aux émeutes Notamment en citant ce morceau Qui avait 10 ans Qui était vieux de 10 ans Qu'est-ce que ça t'a fait Toi quand t'as vu ça ? Moi mon discours là-dessus C'est Moi j'ai toujours dit Que les rappeurs Ils sont juste en retard Par rapport à ce qui se passe Dans la rue Les rappeurs Ils racontent Ce qui se passe dans la rue Après que eux S'inventent des palmarès De voyous C'est une autre histoire Mais Même éventuellement Sur la société Et tout ça C'est juste avec Quelques années de retard Ou quelques mois de retard C'est pas en amont C'est pas Un rappeur Qui va déclencher une émeute C'est une blague Ou quoi là ? Je vous l'ai raconté Il y a des rappeurs Qui s'inventent ouvertement Des vies C'est accepté C'est-à-dire qu'ils parlent De deal de drogue Et on sait que c'est pas leur vie Etc Mais le public peut apprécier Ou non Mais peut apprécier Parce que c'est divertissant Et que c'est bien fait Etc Est-ce que ça te pose un problème Ça ? En tant que pur auditeur De voir parfois Des artistes Qu'ils soient français Ou américains d'ailleurs Qui vont raconter des choses En même temps Je connais pas leur passé Réellement non plus Moi je le dirais Par exemple Faut pas vraiment s'y intéresser Comme ça Pour C'est vrai Mais on sait Gris Cross par exemple Pour citer vraiment L'exemple le plus flagrant Qui avait été maton Et qui s'inventait une vie Mais Et moi J'aime les disques de l'époque Je les aime beaucoup Parce qu'ils sont super bien faits Dipper, Adrapt et Flandon Bref Mais on sait que c'était Quelque chose Qui était pas vrai Et est-ce que toi Qui viens d'une autre époque Et d'une autre école Non je te dirais A partir du moment Où tu le sais un peu C'est un peu emmerdant Tu vois Vraiment c'est sur la place publique Et que tu sais Que le mec qui raconte ça C'est quand même un peu Mais Je vais te dire Que mon Le premier truc Moi c'est la musique Donc Donc j'écoute Comment c'est posé Ce qu'il a raconté Machin Sans me demander Si le mec Il y a vraiment Il y a quand même D'abord un truc de musique Après c'est vrai Que si je connais un peu Le palmarès C'est que le type Il est en train vraiment De me raconter autre chose Bon bah je vais le zapper Et après Moi personnellement Je trouve ça ridicule Moi À faire Après à écouter Tant que je le sais pas Comme je l'ai dit C'est pas ça Qui va me déranger le plus Merci beaucoup Ça va Beaucoup courage pour l'album Merci Hey Attention Je suis attaché C'est vraiment que je le joue Un peu comme toi À France 4 Acteur Bonjour Kouchen Salut Merci d'être là On se voit pour la sortie De ton nouvel album Et à l'époque de Dernier Round Tu disais que c'était ton Dernier album En vrai les retraites Dans le rap ça Ça existe pas en fait Et là je te réponds pas Tu me réponds pas C'est bon ?